Salut les mecs comment ils vont les gonzes ? BORDER ! Et les gonzesses surtout parce qu'il y a des femmes qui me suivent et c'est sympa voilà à peine levé du matin les gars voilà tranquillement il faut que je fasse la vidéo pour vous les gars parce qu'il y a beaucoup de matchs aujourd'hui et certains matchs qui commencent très tôt donc ici c'est tonton Aldo de Bordeaux ne bouge pas ça va défiler bref aujourd'hui les mecs je suis satisfait du résultat d'hier allons-en je mettrai le bilan affiché ici avec le vip ce que je passe dans le vip et ce que j'ai passé donc hier même si Braga nous fait défaut voilà ils ont ils ont faillé hier en ce moment qu'on ne les a pas mis en sec mais on avait quand même joué le plus 2,5 buts il y a eu 2-0 il nous manquait un but voilà on avait joué la gantoise qui jouait liège plus 2,5 buts ça passe aussi on a eu de la chance parce que ça passe en 80 à la 90e le troisième but donc ça c'est plutôt pas mal il y en avait joué aussi sur le championnat roumain sepsi ou match nul donc c'était 1,38 la cote elle était pas mal ils n'ont pas gagné ils ont fait 0,0 je pensais qu'ils allaient gagner c'était une belle cote de 80 s'ils gagnaient mais bon on a joué c'est qu'on avait mis en double chance et c'est passé tranquillement aujourd'hui les gars je vais partir sur un petit combiné un petit combiné plutôt save et je vais mettre un match en sec premier combiné enfin le combiné pardon le combiné je vais jouer sur le pari saint germain j'ai pas l'habitude de jouer sur cette équipe là passe pas parce que j'aime pas paris ou fou de l'om mais paris très costaud voilà très costaud ils sont partis s'imposer à saint etienne à manchester united etc je t'en passe et des meilleurs mais surtout ce qui me plaît c'est que sans cavani et sans neymar paris peut faire quelque chose quand même on l'a bien vu contre montpellier même si montpellier c'est une équipe très très défensif et zaccarian a trouvé vraiment une attaque aussi qui est pas mal du tout mais paris c'est quand même imposé à la maison 5 voilà coups humains ce match ils l'ont déglingué bon bref et là je vais jouer paris nîmes les nîmoins c'est costaud aussi mais faut pas arriver que nîmes aille là bas faire quelque chose ça c'est mort mais je vais jouer paris gagne le match donc résultat paris et plus de 2,5 buts dans le match la cote elle est pas ouf elle est à 1,44 mais je vais le combiner avec l'autre match donc voilà paris résultat paris et plus de 2,5 buts dans le match et je vais combiner ce match là avec bayern de munich alors on va me dire oui bayern ils ont joué en la ligue des champions etc et d'ailleurs c'est en partie chercher un bon résultat à liverpool 0 0 comme ça quand ils vont faire leur match retour ils vont jouer à domicile ils seront à l'aise et je pense que le match contre hertha berlin c'est aussi un match ça va pas être un match référence mais un match dans le sens où on est au retour c'est une grosse écurie bayern voilà ils ont l'habitude de ces compétitions là et je pense pas que le bayern va perdre à la maison la cote elle à 1,20 c'est ce qui m'a un peu refroidi voilà pourquoi je les combine avec le match de paris ça nous fait une cote à 1,80 à 76 je crois par là donc bayern gagnant en sec attention hertha berlin ils sont dixième du classement voilà s'ils gagnent ils grappillent un peu de points mais bon il ya beaucoup de matchs aujourd'hui donc voilà mais hertha berlin a pas mal de blessés c'est ce qui m'a aussi attiré sur ce match là donc moi je vois pas hertha berlin aller gagner bayern de munich bayern de munich il ya aussi des blessés tolisse au milieu de terrain etc mais je vois pas le bayern perdre à la maison reben blessé mais ça fait quand même pas mal de temps que ces mecs là sont blessés mais on voit très bien que ça n'affaiblit pas le bayern de munich ça reste un gros noyau c'est une belle équipe donc moi je pars barriens de munich victoire en sec et combiner ce match là avec paris résultat paris et plus de 2,5 buts dans le match je pense que c'est un bon petit combiné à 80 ou 1,76 pardon ça fait bien donc moi je partirai là dessus excusez moi les mecs un petit café le matin et bon match en sec ça va être match à gladbar contre waltzboe alors ce match là pourquoi parce que c'est les équipes allemandes marquées énormément de buts donc ça varie avec mes pronoms quand je vais jouer les plus de 2,5 buts etc j'aime bien aller sur la bonus ligue 1 parce que c'est des équipes elles ont pas froid dans le dos ça joue au ballon et ça marque des buts moi je passe sur ce match là parce que déjà d'un il ya de l'enjeu donc waltzboeuf est sixième 35 points derrière l'hiverkousen donc eux ils ont intérêt plutôt intérêt à jouer le match à fond pour essayer de grappiller du point et de pas se faire attraper par un franc fort derrière et bar aussi pareil ils sont suivis par leipzig à 41 points et match en classe bar match en glasbar bon on va aller on s'en bat les steaks comme on le dit ils sont troisième derrière le baïen de munich à 43 points donc leipzig 41 match à glasbar 3 43 il ya plutôt intérêt à ne pas perdre ce match à faire un bon match à la maison et ils sont plutôt à domicile ils sont plutôt pas mal excepté les deux dernières rencontres déjà quand hertha berlin qui est parti s'imposer à mocha mochen on va dire mochen comme ça moi c'est son parti s'imposer 3-0 et mochen ils sont ils ont fait match nul à l'extérieur contre francfort 1 1 donc là ils ont plutôt intérêt à domicile avec le public et que c'est à sortir une bonne stat donc moi je partirai sur mocha gladbar ou match nul et plus 1,5 buts dans le match donc ça nous fait une cote à 1,53 elle est pas mal du tout ce de cote elle est plutôt safe pour moi voilà même s'ils font 1,1 on est nickel et s'ils gagnent 2,1 c'est encore mieux donc on va partir là dessus et comme je les vois pas perdre voilà je les vois pas perdre même si walsbouf c'est une belle équipe mais c'est pareil il ya pas mal de cadres qui sont blessés notamment le meilleur buteur de l'équipe donc moi je vois pas walsbouf aller s'imposer à mocha glasbar voilà tout donc je partirai dessus aujourd'hui des mecs merci de m'avoir écouté ça fait six minutes de vidéo c'est bon ça c'est une bise à tous merci de m'avoir suivi les gars montage et c'est parti papa la bise